Le e-Conseil est une application qui permet de traiter l'information gouvernementale. Il est à l'usage unique des ministères. Un an après la mise en œuvre du e-Conseil et de la messagerie professionnelle, seulement 3% des utilisateurs procèdent au dépôt des documents au secrétariat général du gouvernement à travers cet outil. Au nombre des utilisateurs, des chefs de secrétariat particulier et des secrétaires particulières du ministère. Pour l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et TIC, chargée du pilotage du projet, il convient donc à dévaluer le degré d'appropriation et d'utilisation de cet outil. Nous avons permis d'interconnecter la présidence de la République, la primature, le secrétariat général du gouvernement, tous les ministères, que le taux d'utilisation de cette application soit très élevé. A travers ce projet de gouvernance électronique, l'État de Côte d'Ivoire entend mettre l'accent sur l'application et la gestion sécurisées des conseils, des gouvernements et des ministres. Le président de la République est l'un des premiers utilisateurs de l'application e-Conseil. Je voudrais inviter tous les membres du gouvernement, les présidents des institutions, ainsi que les membres des cabinets ministériels à s'approprier cet outil. Après deux jours de travaux, plusieurs recommandations sont faites, notamment l'orientation concertée sur les enjeux de l'utilisation de l'application de la messagerie professionnelle et du e-Conseil, qui constituent désormais des outils incontournables dans le traitement de l'information gouvernementale. Merci. Merci. Merci.